est ce qu'il te demande c'est une preuve dans laquelle j'ai affirmé la prophétie c'est tout ce qui te demande non mais il a dit tout est accompli non quand quelqu'un dit tout est accompli là d'autres prophètes va venir il parle de sa mission il a dit tout est accompli donc c'est fini non oui c'est fini tout le monde a accès maintenant et dans la présence il n'y a pas de même pas là lui il est venu pour voir pourquoi mais pour les disciples de jésus non il est venu pour moi puisque lui-même il a écrit plus que jésus il est venu pour moi maintenant c'est que tu ne sais pas c'est que paul devait répandre la parole la parole qui est déjà accomplie à l'évangile est-ce que ce que paul a dit c'est ce que jésus a dit qu'est-ce que paul a dit que jésus n'a pas dit il a contredi jésus des apôtres chapitre 20 verset 35 et puis j'y lis trop facile un des apôtres chapitre 20 verset 35 je vous ai montré de toute manière c'est un travail ainsi qu'il faut soutenir les faibles et s'est rappelé les paroles du seigneur qui a dit lui même il y a de bon il ya de bonheur à donner qu'à recevoir après avoir ainsi parlé il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous c'est quoi le problème ok il dit là il dit c'est que lui l'a montré à plusieurs à plusieurs manières que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles lui même qui a dit il ya plus de bonheur à donner qu'à recevoir les seigneurs là il a dit ça où c'est ce qui me plaît c'est que qu'est ce que tu n'as pas compris ici qu'on va t'expliquer le fait d'aider les pauvres là je n'ai pas compris j'ai dit c'est qui c'est que les idées le seigneur d'il a le sénat dit ça c'est ce que j'ai demandé simplement il n'a pas dit je n'ai pas compris un j'ai bien compris ce qu'il a dit dit c'est le seigneur qui a dit ce souvenir des paroles du seigneur lui même qui a dit qu'il ya plus de bonheur donner qu'à recevoir le seigneur dit ça où c'est tout ce qui demande si l'immédiat va vous vous mais avec des intellectuels non oui on intellectuelle c'est raison pour laquelle on te demande c'est écrit où c'est ça les intellects c'est ça l'intellectualisme c'est gris ou oui c'est quand je prends la défense oui je pense simplement à votre question c'est que c'est ce que c'est je suis en train de vous expliquer vous voyez que l'apôtre Paul l'apôtre Paul n'était pas à l'époque où Jésus était sur terre et donc tout ce que l'apôtre Paul a reçu du seigneur Jésus là c'était par révélation donc quand il dit le seigneur a dit là c'est l'esprit qui lui parle donc il n'a jamais contredit Jésus tout ce que l'apôtre Paul a eu comme mission là il a reçu par révélation ah d'accord c'est ce que vous ne pouvez pas comprendre en fait donc il n'a jamais contredit Jésus non non il faut prendre Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 7 s'il te plait Éphésiens chapitre 1 il n'a jamais contredit Jésus non est-ce pas non il faut prendre Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 7 à 17 Éphésiens chapitre 1 verset 16 à 17 Éphésiens chapitre 1 verset 16 à 17 je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières afin que le verset 17 le Dieu de notre seigneur Jésus Christ le Père de gloire il donne un esprit de sagesse attends oui c'est tout le verset 17 à 17 non c'est bon ça suffit Paul il parle dans le verset là il dit afin que le Dieu de notre seigneur Jésus Christ si réellement Paul n'a jamais contredit Jésus là pour l'entrée de Dieu dans ce verset là que Jésus Christ a un Dieu est-ce que cette parole-là ça contredit le propos de Jésus Christ ou pas non parce qu'on nous montre pas ce verset attends pour l'entrée de montrer par ce verset là que Jésus Christ est là il dit afin que le Dieu de notre sauveur Jésus donc Jésus a un Dieu est-ce que toi tu es d'accord avec le fait que Jésus Christ est un Dieu je vous explique ici Paul parle de la trinité il parle de la trinité si vous comprenez ce que c'est que la trinité Jésus Christ a dit Jésus Christ a dit dans Jean 17 quand il finissait sa mission il dit j'adresse cette prière non pas pour moi mais pour eux que j'ai laissé dans ce monde que tu m'as donné il s'adressait à qui il s'adressait à Dieu le Père étant dans la chair lui Dieu le Fils s'adresse à Dieu le Père donc ici Paul parle de Dieu le Père qui est le Père de Jésus Christ en tant que Dieu le Fils ok pas de problème ça va tu as dit ici pour l'entrée par les deux n'est-ce pas la trinité maintenant la question que je te pose maintenant est-ce que dans la trinité là il y a un qui est plus grand qu'est-ce non ils sont tous égaux ils sont tous égaux ils sont tous égaux tiens sur de ça oui ils sont ils sont 3 à 1 donc c'est le même Dieu d'accord comme tu dis ils sont tous égaux maintenant on va revenir en arrière oui on va venir chez les apôtres de Jésus il faut prendre Jean chapitre 14 à partir du chapitre 28 tu as dit ils sont tous égaux hein Jean 14, 28 oui tout doucement tout doucement ils sont 3 à 1 on va aller doucement Jean chapitre 14 verset 28 oui oui on va aller doucement verset 28 le verset 28 dit ceci vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais qui parle qui parle qui parle attends attends qui parle ici c'est Jésus qui parle merci beaucoup continue vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je vous reviens vers et je reviens vers vous si vous m'aimiez oui vous 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 résuirez de ce que je vous ai de ce que je vais au père pardon car le père est plus grand que moi il est le père plus grand que qui que lui parce que dans la trinité ne sont tous égaux si mais il est le père ce que ce verset veut dire je vous explique le sens le sens vous ne comprirez pas attendez attendez le frère vraiment soin soin si c'est pardon à cause de dieu faut être sincère pardon et te poser une question simple je t'ai dit pas mais les trois pas mais la trinité qui est plus grand que l'autre tu m'as dit qu'aucun c'est tout ce qu'ils sont au goût maintenant on vient de lui et verser tout de suite là ou lui-même te dis sa propre bouche il dit le père est plus grand que moi en ça que c'est jésus-Christ qui parlait c'est quand même jésus-Christ qui parlait il dit le père est plus grand que qui si réellement l'actualité comme tu l'avais dit tout à l'heure tous les trois sont égaux il n'allait jamais se permettre pour dire le père est plus grand que moi maintenant le père est plus grand que moi vous savez jésus n'a jamais fait de compétition vous vous êtes en train de mettre en compétition entre Dieu le père Dieu le fils et Dieu le Saint-Esprit entre les trois là il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de compétition je vous explique je vous explique le sens de ce verset qu'est-ce que j'ai en train de dire jésus est en train de s'adresser à ses disciples en tant qu'être chers donc il s'adresse aux jumelles il ne peut pas dire moi et le père nous sommes égaux c'est de cela qu'il dit il dit je m'en vais au père parce que si vous repartez depuis Genèse depuis Moïse depuis les Esaïes ils ont déjà parlé de Jésus ils étaient ensemble si vous continuez la lecture vous allez voir quand Jésus a fini sa mission il dit père donne moi la gloire que j'avais auprès de toi c'est à dire ça veut dire quoi donc les trois là ils sont tous ensemble c'est un même Dieu il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre mais quand il s'adresse aux hommes là il se met attend le frère le frère les chrétiens faites attention je vous explique je termine je termine je termine et vous allez voilà vous allez prendre la parole je dis quand Jésus s'adresse aux hommes il se met dans la philosophie des êtres humains il se met dans la dimension humaine il ne peut pas se mettre dans la dimension divine non donc quand il s'adresse aux hommes il se met à leur dimension pour leur permettre de comprendre parce que même quand Jésus a fait la prière c'était dans la dimension humaine pour montrer aux êtres humains comment ils doivent s'adresser à Dieu c'est la même chose c'est la même parole qu'il s'adresse qu'il dit ici qu'est-ce que vous nous comprendrez pas ? non 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 vous n'êtes pas sincère je vous juge que vous n'êtes pas sincère d'abord on est allé sur le postulat tu as dit les trois sont égaux si les trois sont égaux à n'importe quel endroit où ils vont se trouver seront toujours égaux c'est ce qu'on appelle la divinité c'est que Dieu peut changer Dieu ne change pas selon la Bible dans Malachi on dit que Dieu ne change pas dans Osée on dit que Dieu ne change pas dans Jacques 1 à partir du verset 17 on dit que Dieu ne change pas donc forcément dans Hebreu 13 verset 8 il ne change pas il est toujours le même écoutez-moi s'il vous plaît écoutez-moi que Dieu soit sur la terre il soit dans les cieux il soit partout où il veut il doit être toujours égal à lui-même il ne peut jamais venir sur la terre et puis il va diminuer des grades c'est impossible s'il diminue des grades c'est qu'il n'est plus Dieu parce que c'est les êtres humains qui peuvent diminuer des grades c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est lourd on peut diminuer des grades aujourd'hui je suis connolly demain il devient un agent voilà écoutez-moi messieurs aujourd'hui je suis chef d'Etat demain je diminue des grades je deviens chef d'entreprise ça, ça peut exister sur les hommes mais ce Dieu il a né changement ça c'est la Bible qui le dit le Coran également le dit donc arrêtez de dire la vérité lorsque Jésus-Christ est en train de montrer aux êtres humains que le Père est plus grand que lui il veut montrer par là qu'il n'est pas Dieu et la Trinité ça tombe parce que la Trinité selon vous les trois sont égaux si selon vous les trois sont égaux lui-même vient te dire pendant qu'elle est sur la terre le Père est plus grand que moi ça demande directement qu'il n'est pas Dieu la Trinité n'existe pas ils ne sont pas égaux mon frère raison pour laquelle lorsque l'on est sur la terre non écoutez non écoutez monsieur non mais je veux tout écouter donc écoutez plus gentiment dites la vérité aux gens dites la vérité c'est un truc qu'on n'amuse pas avec on meurt avec ça là c'est soit l'enfer soit le paradis c'est pas un truc qu'on s'amuse avec c'est pour sauver l'âme c'est pas pour sauver le corps hein sur la terre lui-même il a bien dit de sa propre bouche il dit le Père est plus grand que moi si il te dit directement que le Père est plus grand que moi directement votre doctrine de Trinité ça tombe directement à l'eau direct parce que même si il était Dieu sur la terre il va garder toujours sa puissance de Dieu ça a toujours existé dans la Bible Dieu a toujours dit dans la Bible qu'il va descendre sur la terre il descend sur la terre il va descendre mais lorsque Dieu descendait sur la terre est-ce que cela voudrait dire que Dieu diminue les grades c'est faux si on appelle l'omnéprésence de Dieu il est partout à la fois il peut être sur la terre mais lorsqu'il est sur la terre son pouvoir ne diminue jamais est-ce que les chrétiens ne comprennent pas moi j'ai posé une question simple est-ce que moi j'ai parlé de son pouvoir je n'ai pas dit que son pouvoir a diminué je n'ai pas dit que son pouvoir a diminué il n'a dit que se mettait à la place des hommes je m'explique je m'explique je m'explique j'ai pas dit son pouvoir a diminué parce que jésus quand il était su tel il était dans la dimension humaine mais son pouvoir divin n'a jamais diminué je n'ai jamais dit ça ok donc c'est long quand vous dites son pouvoir divin attendez ils ont posé une question puis vous donne la parole n'allait pas l'automne que vous voulez lorsqu'il était sur la terre lorsque jésus que c'était sur la terre est-ce que son pouvoir a diminué mais c'est de ça j'étais en train de vous répondre je réponds j'aime votre question pour vous est-ce que son pouvoir a diminué oui ou non non son pouvoir divin n'a pas diminué qu'est ce que je m'explique je m'explique je m'attendais attend j'étais posé la question maintenant tu as dit lorsqu'il était sur la terre son pouvoir divin n'a pas diminué c'est d'accord avec toi ok mais est-ce que tu es d'accord avec moi quand lui a posé la question c'est quand est-ce que le monde doit se terminer il a dit qu'on n'est pas voilà justement c'est ça votre problème et tu crois que c'est parce qu'il nous connaît pas jésus-christ je vous réponds je vous réponds je vous réponds non je dis non mais vous ne pouvez pas monopoliser la parole c'est un débat non c'est un débat donc quand vous parlez vous devriez me permettre aussi de parler ou bien j'ai repris ma portion c'est que des questions non c'est un débat quand c'est un débat on donne la parole à l'autre aussi de s'exprimer j'étais juste mon frère tu auras le temps d'exprimer ah non mais vous enseignez des questions est-ce que l'est-ce que j'ai venu et la paix du son pouvoir divin ça dit non il n'a pas perdu dans la bible dans mark on lui a posé la question quand est-ce que le monde finit il dit qu'on n'aime pas c'est vraiment son pouvoir divin pourquoi ce qu'elle a dit qu'on n'est pas si ma question répond ok ok je vous réponds pourquoi j'ai dit ça et pourquoi j'ai dit que son pouvoir n'a pas diminué parce que d'abord tous les attributs divins jésus les posséder depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il finit d'accomplir sa mission il possédait entièrement tous les attributs divins mais maintenant qu'est-ce que jésus a fait jésus a plus travaillé dans ce monde en tant qu'être humain que d'utiliser son pouvoir divin pour ouvrir donc il dit je ne connais pas c'est pas justement parce que jésus en tant que dieu ne pourrais pas savoir non non je vous explique si vous avez si vous avez le courage non je vous n'en ai pas je vous explique je suis avec je suis avec ma bible et je prends à témoin le ciel et la terre si vous vous avez le pouvoir de dire que jésus ment ça c'est en toute responsabilité que vous le dites moi j'ai pas le monde moi j'ai pas le droit de le dire je vous explique pourquoi vous savez jésus ne nous dit pas tout ce que nous ne pouvons pas savoir il nous dit pas tout ce qui nous arrangent pas tout ce que jésus nous dit c'est pour notre bien tout ce qui ne nous dit pas également c'est pour notre bien la bible dit que ce qui est caché est à dieu mais ce qui est révélé là ça c'est pour nous donc il ya beaucoup de choses que jésus ne nous a pas dit pour notre bien donc si il nous a pas dit cédic et ne connaît pas c'est pas parce qu'il n'a pas la capacité de savoir mais c'est pour notre bien donc c'est ce que je suis en train de dire son pouvoir divin n'ont jamais mon frère ne remet pas en fait tu veux nous enseigner en fait que ton dieu a menti moi j'ai pas dit c'est moi j'ai jamais dit ça moi je n'ai jamais dit ça c'est n'est pas sorti de ma bouche c'est sorti d'état vous même si tu veux dire il ya le nom dit en fait il ya le dit derrière le dit à ce qu'on appelle le nom dit il peut te dire que je suis mais j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit mais lundi j'ai dit simplement que il ya ce que jésus nous a dit pour notre bien c'est ce qu'il nous a pas d'un autre bien donc c'est dit qu'il ne sait pas c'est pas parce que son pouvoir divin en fait avait diminué ou bien il n'était pas dieu mais c'était parce que justement il ne le dit moi j'ai pas dit j'ai compris je ne fais pas mentir le mensonge n'a fait quoi là le mensonge ça le fait de commenter la vérité tu connais la vérité mais tu dis pas la vérité aux gens on lui a posé la question quand est-ce que le monde finit qu'est-ce qu'il a dit pour ce qu'il y a de l'air personne ne connaît ni le fils parlant de lui ni les anges à rapprocher de Dieu mais seulement le père il est c'est le père seulement qu'il connaît lui-même ne connaît pas toi tu viens nous dit non non jésus connaissait mais il a dit qu'il connaît pas aux gens parce qu'il a envie de se mettre à la dimension humaine ça c'est pas une vérité si tu nous dis qu'il connaissait pendant que lui-même a dit qu'il ne connaît pas tu l'as traité de menteur est-ce que ça on a besoin de tout pour comprendre ça c'est simple lui-même j'ai dit je ne connais pas attendez lui-même te dire sa propre bouche il dit je ne connais pas je ne connais pas mais toi tu dis qu'on essaie mais il a caché aux gens ça que tu veux dire que c'est s'il vous plaît je vais vous dire que quand vous dites ça là c'est de l'ignorance pourquoi j'ai dit que celui qui m'a vu a vu le père vous êtes d'accord avec moi j'ai dit celui qui m'a vu a vu le père donc s'il dit il n'y a que le père seul qui connaît là lui est le père là ils sont un donc j'ai dit avec exactitude la jésus christ lui seul c'est pourquoi il nous a pas dit c'est pour notre bien vous êtes en train de dire que notre c'est un menteur ça c'est toi qui l'a dit ça je prends à témoin le sel et la terre le frère si jésus lui-même dit de sa propre bouche on va le doucement on va le doucement regarde mon frère soyons sincés lui-même te dit de sa propre bouche il n'a pas dit sûrement qu'il ne connaît pas attendez attendez en fait s'il s'est arrêté au moins à dire je ne connais pas on pouvait au moins de douter mais d un il a dit ne connaît pas il a cité les anges dit même les anges ne connaissent pas mais dit que la connaissance de leur est réservée sûrement copé c'est-à-dire qu'ils montrent même la personne qui connaît mais dans moi le pays somme est un seul on ne veut pas dire que tout ce que le père fait lui aussi pouvait tout ce que le père est lui aussi les noms c'est pas ce que ça veut dire vous avez vous avez un raisonnement très très humain c'est ça c'est ça votre problème on a toujours expliqué c'est ici ils ne sont pas un dans la divinité parce que si tu selon toi moi le père nous sommes un cela voudrait dit que j'ai dit que c'est devenu dieu c'est que les apôtres c'est son dieu parce que j'en dis dans la bible qui n'est pas devenu dieu jésus christ c'est dieu je peux parler merci beaucoup si tu me dis que jésus christ est un avec dieu dans la divinité là ça que les disciples sont un avec dieu dans la divinité parce que lui m'a dit sa propre bouche il paie j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné garde les père afin qu'il devienne un avec toi comme toi et moi nous sommes un afin que nous tous nous soyons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé dans la même bible c'est écrit encore l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair pourtant lorsque tu vois dans le foyer tu vois que les deux femmes sont séparées la femme et le mari sont séparés les deux n'ont pas formé une seule chair comme ça mais ça a un sens il était un avec dieu en quoi lui l'était un avec dieu dans l'adoration dieu était un avec lui dans la servitude ils servaient dieu donc ils sont un mais cela ne veut pas dire qu'ils sont un dans la divinité c'est pas ce que ça veut dire mon frère c'est pas ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire si tu me dis qu'ils sont un dans la divinité c'est que le verset que j'ai lu premièrement ça fait des apôtres aussi dieu parce qu'il a dit garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi comme toi et moi nous sommes un mais c'est français ça c'est du français quand même là ça c'est du français faut pas mélanger les choses afin qu'ils deviennent qu'ils deviennent c'est un verbe futur c'est pas un verbe mais il a dit nous sommes un il a dit nous sommes un ça c'est un fait faut pas mélanger les choses lui dès sa naissance lui l'est déjà un avec dieu dès sa naissance mais les disciples avant ça ils n'étaient pas des croyants c'est après qu'ils ont commencé à le suivre j'ai fait connaître la parole écoute il j'ai fait connaître la parole aux hommes que tu m'as donné gardez-les donc c'est après qu'ils ont reçu la parole c'est après avoir reçu la parole qu'ils deviennent un mais jésus christ lui n'a pas reçu la parole comme eux lui il est né déjà il avait la parole en lui c'est différent la raison pour laquelle il a dit moi et le père nous sommes un directement c'est à cause de ça qu'il a dit moi et le père nous sommes un mais les disciples ils ne sont pas un avec dieu n'est ce pas dès la naissance non parce que ça après les disciples ont suivi jésus et lorsqu'ils ont suivi ils ont cru à sa parole c'est en ce moment là qu'ils deviennent un avec dieu non mais là la divinité de jésus n'est pas à discuter parce que vous même vous le connaissez c'est parce que vous faites semblant vous le savez très bien vous dites que depuis sa naissance et vous le vous le vous le comparez à un prophète c'est quel prophète qui est né comme jésus pour que vous le traitez de prophète c'est un débat je vous pose une question c'est un débat le débat il doit évoluer dans cette situation non il faut pas mélanger les saules non qu'elle a la question qu'elle a la question j'ai dit c'est quel prophète qui est né comme jésus pour que vous le traitez vous le comparez de prophète merci beaucoup mais vous imaginez pas jésus mais c'est la conception qui n'est pas pareil non 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 tu peux pas dire que tu es né comme jésus mais mais il n'y a pas de mais explique nous comment tu es né comme jésus non non je t'explique en fait quand tu confonds quelque chose il ya la congé les gens qui rient c'est que moi je comprends la laisse que moi je comprends la explique nous comment j'ai tenu la question elle est simple mais pas à m'écouter la naissance de jésus-christ c'est plus ma naissance et même chose là moi aussi né je suis sorti des entrailles de ma maman lui aussi la sortie des entrailles de sa maman mais c'est la conception qui est différent en fait on a peut-être conçu de la même manière lui l'année mais avait pas de papa il est né seulement qu'avec une mère mais moi aussi n'avec papa maman mais je suis né de la même manière comme lui la façon dont écoute écoute la façon dont je suis sorti des entrailles de sa maman là c'est comme ça si moi aussi sorti des entrailles de ma maman mais c'est la conception là qui est différente parce que souvent ça trompe le chrétien dit non vous n'êtes pas mais on est né de la même manière il est né comme nous il est né comment il est né comme nous ou bien il est sorti par où où il est sorti c'est là bas que moi aussi sorti mais c'est la conception qui est différente c'est la conception qui est une femme vierge non non c'est pas il n'a pas d'ici n'est d'une femme qui a joué pas non mais ici je me mette on est ce qui n'est pas comparé c'est ce que tu ne sais pas c'est que mon père mon père là c'est jésus n'est pas dieu là tu vas nous montrer le père là c'est qui tu vas pas nous dire que c'est à la parce qu'elle a dit que lui n'enfant pas non c'est la dimension de dieu il est dans l'éternité quand il entre dans la création il devient fils toi tu ne veux pas comprendre toi tu veux dire que non jésus est prophète c'est écrit ou dans la bible que jésus a dit moi je suis prophète et puis voilà c'est écrit dans la bible où il a dit il a dit que je suis professe donc il n'est pas professeur les gens l'ont appelé prophète mais lui est ce que lui il a sorti de sa bouche que moi je suis professe il a dit je suis fils de l'homme je suis venu du père quand il dit par exemple attend je vais te lire je vais te lire un passage ici tu vas comprendre quand il dit par exemple avec les pharisiens et les sadduciens quand ils étaient en train de discuter jésus dit mon père agit jusqu'à présent moi aussi ça veut dire qu'il fait la même chose que ce que je fais tu peux me dire que ici là il n'a pas le pouvoir divin un prophète il peut sortir de sa bouche dire que moi j'ai fait la même chose que je fais pas fini non mais c'est une question qui te pose non mais c'est beaucoup en fait le promettre les critiques vous dites que nous on n'a pas le saint-esprit comprend le verset on a comme l'impression que c'est bon mais non non on ne parle pas de saint-esprit on est sur la base des écoutures est ce qu'un homme un prophète simple à peine dit moi j'ai fait la même chose que dieu fait pas fini par exemple quand il partait quand il partait même et ressuscité lazare il dit quoi quand il dit à la sœur de lazare je suis la résurrection et la vie un simple prophète peut ouvrir sa bouche dire je suis la résurrection et la vie tu peux me montrer dans la bible au courant un prophète qui ne veut pas comprendre je peux parler maintenant est ce que je peux maintenant ok merci beaucoup tout à l'heure tu as pris l'histoire de lazare mais dans l'histoire de lazare lorsqu'il a fini de ressusciter n'est ce pas la sa qu'est ce qu'il a dit et d'y père j'ai parlé ici à cause de la foule qui nous entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'a envoyé c'est à dire que lui soi-même que tu as pris pour prouver qu'il est dur dans cette même histoire il dit il a fait ce miracle là devant les êtres humains pour que les hommes croient que c'est dieu qui l'a envoyé sur la surface de la terre actuellement c'est le musulman c'est nous qui disons jeudi que jésus-Christ est un envoyé de dieu mais les chrétiens disent non 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 il n'est pas envoyé il est envoyé et en même temps il est l'envoyé cacophonie directe non 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 au bénin c'est pas bien faut attendre je vais te corriger c'est pas après avoir l'écouté de l'anac il a déjà fait pas dans faut patienter mon frère et alors c'est pas facile donc je disais le même verset qu'elle a pris voilà donc je disais la même histoire qu'elle a appris tout à l'heure là avec l'histoire de la zara lui-même dit dans ce même verset là il dit j'ai parlé ainsi à cause de la foule qui nous entoure afin qu'il croit que c'est dieu ou bien c'est toi qui m'a envoyé pourtant qui peut envoyer dieu qui peut envoyer dieu personne n'est pas envoyé dieu dieu fait ce qu'il veut dieu fait ce qu'il veut ça il y a dans job job chapitre 35 ici à bonnes mais on va partir du verset 1 là bas il sait pas il oublie un peu le verset on dit que tu es dieu je reconnais que tu peux tout donc dieu peut tout rien n'est impossible à dieu donc c'est dieu qui fait faire les choses mais lui on n'impose pas dieu à faire quelque chose pourtant avant ton propre bible même verset que tu as utilisé lui-même dit dans ce même passage là j'ai parlé ainsi à cause de la foule qui nous entoure afin qu'il croit que c'est toi dieu qui m'a envoyé c'est toi dieu qui m'a envoyé mais vous dites non 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 c'est lui-même qui est venu sur la terre vous montez sur jésus-christ les frères il faut qu'il vous dise la vérité raison pour laquelle dans la bible il dit quoi il dit plusieurs me diront en ce jour là au jour de la résurrection seigneur n'avons-nous pas prophétiser par ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom n'avons-nous pas chasser des démons par ton nom il dit je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais 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 connu vous qui commettez l'iniquité éloignez vous de moi il va il va les chasser parce que c'est qu'est ce que jésus-christ a dit vous n'avez pas marché là dessus vous avez dit autre chose vous avez raconté des histoires qui n'ont rien à voir avec la pure doctrine qui a été enseignée par jésus-christ lui-même mathieu chapitre 7 verset 21 à 24 c'est bien le nom c'est dans votre propre bible donc c'est clair je vais en bois te lire un passage dans jean 16 verset 16 verset 15 tout ce que le père a est à moi ça c'est jésus qui parle tout ce que le père a est à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend jésus dit dieu est là dieu est que toi tu dis qu'il est plus grand que jésus dit ici que dieu prend ce qu'il est voilà j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera dieu va puiser dans jésus pour nous annoncer tu comprends ça comment tu veux voir tu veux voir un prophète qui a dit ça non oui les frères s'il te plaît j'arrive et regardez tu veux voir un prophète qui a dit ça non je te donne le prophète qu'on a l'a fait tabé au niveau qu'on a voyagé l'a comme je ne crois qu'on voit l'aura fourrera qu'il doit dire qu'on fera attend j'ai été dit en français maintenant le vrai dit dans le courant à l'a dit dans le courant dit si vous aimez vraiment à la suivez le prophète suivez moi suivez le prophète à la vous aimerait vous pardonner vos péchés pourtant additionnés qui on aime à la normalement des vagues quoi si vous aimez vraiment à la suivez à la à la vous pardonnera et vous faire ce que ça c'est la même chose j'apprécie à la meuf j'ai compris écoutez mon seulement je vais finir c'est ça même si c'est pas la mention le sera le verset nous dit quoi dit si vous aimez vraiment à la suivez moi mouhammad suivez moi à la vous aimera et vous pardonnera vos péchés normalement la casque les diverses et devait dit si vous aimez vraiment à la suivez à la à la vous pardonnera vous pardonner n'est ce pas et va vous pardonner vos péchés mais les versets nous dit quoi si on aime à la ensuite on suit le prophète le prophète le dise parce que la prophète sont comme les représentants de dieu sur la terre c'est comme si quand tu vois un prophète sur la tête c'est comme si tu voyais dieu parce qu'elle est là à cause de dieu je sais pas que j'ai dit dans mes lettres en train de donner tantôt l'explication mais le texte ne veut pas dire ce que tu dis là s'il vous plaît et ça s'il vous plaît si le vert c'est qu'il a lu sur le c'est qu'il a l'écouté c'est qu'il parle c'est qu'il n'est pas il reflite de me couter j'avais vu c'est un an à chaque an au vêt de coûter non t'écoute c'est qu'il n'y parle ou bien c'est moi mais qui parle c'est que vous voulez de dire c'est à la clé par l'adion pour peut-être dit non elle a dit que celui qui suit moi mais il va ne pas donner lui est ce qu'il sera fait est ce qu'il sera sauvé est-ce qu'il sera sauvé il sera sauvé mon frère il sera sauvé ok et dit ça vous aimez vraiment à la non je vais te donner un verre et je vais te donner un verset du mètre d'un verset le frère fois d'un grand moral j'ai compris à temps je vais terminer ta donne le verset soyons discipliné parce qu'on s'en va se comprendre en fait dès que j'ai fini je te donne la parole je te promets je finis je te passe la parole le verset 10 je vais donner le verset et puis je vais expliquer et je te passe la parole le verset 10 10 si vous aimez vraiment à la suivez moi à la vous aimera et vous pardonnera vos péchés normalement je reprends normalement à la devait dire si vous aimez vraiment à la suivez à la la va vous pardonner mais la dit suivez le professeur et que lui-même il se substitue en la personne de qui du prophète mais cela n'avait jamais dit que je préfère être dieu maintenant j'explique les prophètes là ils sont qui les prophètes lorsqu'ils viennent sur la terre ce sont comme le représentant de dieu sur la terre c'est le reflet divin que nous voyons sur la terre lorsque tu insurts des prophètes c'est comme si tu insurts des dieux parce que le prophète est venu ça cause de dieu le prophète parle à cause de dieu tout ce que les prophètes disent c'est dieu qui leur commande de distance et dans la bible c'est dans la bible ok à moi ça m'a été fait attend j'ai fini j'ai fini à moi ça peut de traverser 7 le canel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes dans l'est ce que le prophète de dieu sont sur la terre c'est comme si ce sont les dieux qui sont sur la terre en quelque sorte mais si tu les as tué c'est pas comme si tu as tué dieu donc ici moi ce que tu vas je disais que tout ce qui appartient au père ça l'appartient c'est parce qu'il est le représentant de dieu sur la terre tout ce que dieu veut là c'est ce que lui veut aussi tout ce que dieu veut lui est là ok ça c'est difficile à comprendre le vrai non mais c'est pas la même chose que c'est qu'elle s'est dit là c'est pas la même chose mais maintenant jean 14 verset 6 la jésus christ lui même dit je suis le chemin la vérité la vie nul ne vient au père que par moi est ce que votre prophète là est ce qu'il a dit ça et est également là le coran là le coran dit que celui qui suis moi mais moi mais lui même dit je ne sais pas de quoi il vous sera réservé le lendemain je vous donne le passe je vous donne le passage dans le passé vous donnez le passage comme et là il faut pas prendre jésus comme un simple prophète jésus là il est dieu tu ne l'accepte pas ça c'est ça c'est selon toi mais ne dis pas que jésus n'est pas dieu regarde il dit si vous demandez quelque chose à mon nom je le ferai regarde il est qui pour dire ça si vous demandez quelque chose à mon nom je le ferai tu veux dire quoi il est en train de se substituer à dieu ou bien il est en train de et de prendre la place de dieu ici c'est ça mais tu n'as pas compris tu n'as même pas compris le verset parce que j'ai dit mais j'ai pas compris comment si tu me dis ça mot tu donnes les paroles de jésus christ il a dit je ne peux rien faire de moi même selon ce que j'entends qu'elle dit je ne peux rien faire avec du bois ok donne 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 le passage que je viens de c'est le chapitre 5 verset 24 à 30 je vais te lire je vais te lire ça ok vas-y jean chapitre 5 verset 24 à 30 il dit je ne peux rien faire de moi même ok ok en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et tu crois à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie en vérité en vérité je vous le dis l'air vient et elle est déjà venu ou les morts entendront la voix du fils mais je ne vois pas entendons la voix du fils de dieu et ce qu'ils auront entendu vivront car comme le père a la vie en lui même ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en lui même et il ok il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme ne vous doutez pas de cela car l'air vient où tous ceux qui sont dans les sépulques entendront sa voix et en sortiront oui c'est qu'ils auront fait le bien ressusciteront pour la vie mais c'est qu'ils auront fait le mal ressusciteront pour le jugement je ne peux rien faire de moi même selon ce que j'entends je juge mais attends j'ai fini non je n'ai pas fini selon ce que j'entends je juge et mon jugement est juste je ne cherche pas à faire ma volonté je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé ok d'accord au verset 31 il a dit je ne peux rien faire de moi même quand il dit je ne peux rien faire de moi même là c'est dieu qui peut rien faire de lui-même et c'est jésus qui ne peut rien faire ah tu veux que j'ai eu tu as dit 30 non mais je parle encore au 31 si c'est moi qui rends témoins de moi même en chaleur c'est tout de suite là en fait le verset qui m'intéressait tu as lu il dit dans je vais dans ce verset là je ne peux rien faire de moi même rien quand tu ouvres le dictionnaire rien c'est néant faux il peut rien fait il dit je ne peux rien faire de moi même je juge je m'ajuste pas je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé maintenant la question c'est parce qu'il est un avec le père non mais non j'ai compris qu'il est un avec le père il peut rien faire c'est le père qui peut rien faire ben c'est jésus qui peut rien faire ensemble ils travaillent ensemble c'est pour te dire que le père d'esprit là ensemble ils travaillent qu'est-ce que lui c'est mais la chienne va faire quoi la chienne elle va faire quoi c'est ça vous comprenez pas la dimension je vais continuer à rien faire ok on a compris qu'est ce que tu comprends qu'est ce que tu comprends pas il pouvait rien faire est-ce dit que quand il dit qu'il peut rien faire là c'est pour que vous ne prenez pas sa personne en tant qu'individu isolé qui fait sa volonté c'est pour simplement te dire ça c'est pour que vous ne puisse pas croire que c'est un être humain qui agit de façon isolée c'est pourquoi il dit je ne fais rien de moi même mais ce que le père me donne de faire c'est ça je fais voilà pourquoi il dit qu'ils sont un parce que vous ne comprenez pas vous pensez que quand il dit je ne peux rien faire là c'est parce que sa capacité ou bien sa dimension divine là ne lui permet pas de faire ça non c'est pas ça il dit je ne fais rien de façon isolée de moi même c'est ce qu'il est en train de dire non les frères les frères chrétiens vraiment la sincérité vous a échappé la sincérité vraiment vous a échappé c'est vrai que la sincérité vous n'êtes pas sincé regardez tout à l'heure la dame a dit tout à l'heure la dame a dit que tout ce que le père fait le fils faire aussi tout ce que le fait le fait le fils également peut le faire mais l'impose la question maintenant à jésus et c'est le maître de façon isolée je n'ai pas de façon isolée c'est quoi j'ai compris le père travaille dans le fils si tu veux j'ai compris le verset qu'elle a lu ça prouve que jésus-Christ peut faire des façons isolées le paix également peut faire des façons isolées parce qu'elle a dit quoi tout ce que le père fait le fils aussi le fait donc tout ce que le père peut faire le fils aussi peut le faire c'est là deux choses qui sont ils vont pas de verser la c'est que le verset dit attend on va attend j'ai expliqué il a tout ce qu'il veut il a tout ce qu'il veut j'ai n'a pas de miter c'est comme par exemple d'être fait yéna également peut le faire ça veut dire que vous pouvez faire yéna n'a pas besoin d'esthé pour faire esthé n'a pas besoin d'yéna pour faire maintenant j'ai voulu l'expliquer pour dit lorsqu'il dit que tout ce que le père fait lui également le fait ça signifie simplement que lui peut le faire tant que le père lui donne n'est ce pas la capacité de pouvoir le faire c'est le père qui lui donne le pouvoir il dit tout pouvoir m'a été donné par mon père c'est lui même qui dit ça tout pouvoir m'a été donné par mon père pourtant le père n'a reçu le pouvoir chez quiconque lui a le pouvoir de façon innée il est puissant il est tout puissant tu vois pourtant jésus-christ lui a reçu le pouvoir le père n'a jamais reçu le pouvoir donne-moi un seul verset de la bible où on dit que le père a reçu un pouvoir mais moi je peux te donner des tonnes de versets où jésus-christ il a reçu le pouvoir de dieu lui-même le dit tout pouvoir m'a été donné par mon père ça prouve ici qu'il est différent du père parce que le père lui reçoit du pouvoir de façon innée lui a le pouvoir de façon innée dans lui-même mais jésus lui il reçoit le pouvoir raison pour laquelle il montre son infériorité en fait il dit clairement qu'il ne connaît pas le secteur du monde fini il dit clairement qu'il ne peut rien faire de lui-même donc arrêtez pourtant la dame avait dit tout à l'heure tout ce que le père fait le fils aussi le fait le père a créé le fils a créé quoi jésus lui-même le dit dans sa bouche il dit au commencement du monde Dieu fit l'homme et la femme c'est dans la bible lui-même dit de sa propre bouche qu'au commencement du monde Dieu il n'a pas dit moi il dit Dieu fit l'homme et la femme mais si lui-même dit que Dieu fit l'homme et la femme lui-même il a fait quoi il a créé quoi il n'a rien créé raison pour laquelle il vient vous montrer à vous les chrétiens qui allez penser qu'il est Dieu en 2024 il dit je ne peux rien faire de moi mais selon ce que j'entends je juge mais mon jugement n'est pas juste sauf la volonté de celui qui m'a envoyé mais Kobéna tu dis que Jésus n'a rien créé là quand dans la collection on dit toutes choses ont été créées par lui là c'est un mensonge là-bas mais qui t'a dit qu'on parle de non tu penses que c'est Jésus qui a créé non mais est-ce que c'est qui écrit là c'est un mensonge attends tu penses que c'est Jésus qui a créé je ne pense pas c'est écrit est-ce que c'est un mensonge non attends tu t'as posé une question je ne pense pas est-ce que ma pensée compte ma pensée ne compte pas c'est ce qui est écrit là que moi je te dis maintenant si tu me dis que ce qui est écrit est faux on part avec maintenant si tu passes sur la base tu dis que Jésus est venu sur la terre là qu'est-ce qu'il a créé tout a été déjà créé là est-ce qu'il était venu pour créer quelque chose il était venu pour accomplir un but c'est-à-dire aller à la croix et puis voilà répartir au père est-ce qu'il était venu pour créer mais là dans Colossiens si tu dis il n'a rien créé là tu es en train de contredire Colossiens n'est-ce pas vous mais même dans un Jean la parole faite chair elle habitait parmi nous tu es en train de contredire tu vois non non c'est vous mais qui vous contredisez parce que lui-même a clairement dit dans la Bible il dit je ne peux rien faire de moi-même une fois que lui-même te dit je ne peux rien faire de moi-même comment tu veux encore qu'il soit créateur le frère mais est-ce que nous on ne pense pas qu'il soit créateur c'est la Bible qui nous dit qu'il est créateur nous on ne met pas notre pensée dedans c'est que vous ne comprenez pas nous on ne prend pas le texte et puis on on essaie d'expliquer à notre manière selon toi quand la Bible te dit que c'est lui qui est créateur là où quand lui-même vient te dit qu'il ne peut rien faire là tu mets ça où ? mais tu ne peux rien faire dans quel sens ? on te dit ici il n'y a pas de Meizy il n'y a pas de Meizy on est en avril j'ai dit quand dans la Bible te dit clairement que je ne peux rien faire de moi-même est-ce qu'un jour tu as plus le temps de lire la Bible de la jeunesse à l'Apocalypse ? moi étais chrétien madame moi étais chrétien ne saute pas les versets comme ça là ne saute pas tu as été quelqu'un de chrétien et puis tu n'as pas reçu de ce texte tu viens encore tu parles comme ça là tu n'as jamais été chrétien parce qu'il est disciple de Jésus regarde les disciples de Jésus là ils sont allés jusqu'à la croix regarde comment les disciples de Jésus sont morts est-ce qu'ils ont régné Jésus ? je vais lui donner il y a des gens qu'on a lapidé mais ils ont accepté mourir à cause de Jésus toi tu dis tu es Dieu disciple de Jésus ça là tu m'as tu peux pas dire ça non je vais lui donner des explications pourquoi ils vont mourir à cause de Jésus alors que j'ai dit à mon poésie ? parce que les gens les persécutaient c'est pas parce que les gens voulaient qu'ils quittent la foi de Christ mais ils ont dit jamais on ne va jamais quitter cette foi on préfère mourir c'est ça